Voilà, alors dernière partie avant d'attaquer les traitements périodiques, donc traitement périodique c'est réalisation des payes et compagnie et compagnie, on va voir une partie qui s'appelle la gestion multissociété. La gestion multissociété en fait, et qu'on appelle aussi plan de payes, c'est en fait un endroit qui ne fait pas vraiment partie de votre base de paye mais où sont déjà stockés des éléments généraux, constantes, rubriques, bulletins modèles, nature, d'heure etc. Ça vous permet deux choses, donc de récupérer les nouveautés légales directement sur le site de Sage grâce au plan de payes Sage et de les mettre dans les multissociétés ce qui va vous permettre ensuite de les envoyer dans votre base de paye, un cheminement un peu compliqué mais je vous montrerai, et ça permet aussi une deuxième chose, c'est de faire le paramétrage une seule fois, de récupérer les constantes et les rubriques une seule fois avec les nouvelles valeurs et de les envoyer directement dans toutes vos bases de paye à la fois, c'est ce qu'on appelle gestion multissociété. Donc pour y aller, lorsque je suis dans ma page d'accueil ici, je vais dans fichiers, gestion multissociété. Donc là en fait il se déconnecte de la base de paye et il se connecte au plan de payes Sage. On le voit, on est dans gestion multissociété en haut, plan Sage. Et là on retrouve en fait, alors fiches de personnel non forcément puisqu'on n'est plus dans une base de paye, on est dans un espèce de tronc commun où on va avoir du paramétrage qu'on va pouvoir récupérer et mettre et envoyer dans les bases de paye. Bulletin model etc etc. Voilà, donc ici vous avez déjà tout un tas de paramétrage qui est fait, qui est fait par Sage et qui est délivré à chaque nouveauté légale. Pour récupérer les nouveaux paramétrages, il y a une chose à faire, c'est de mettre à jour ici votre plan de paye. Donc vous avez un onglet ici PPS, plan de payes Sage et vous avez un petit bouton ici téléchargement du plan de payes Sage. Donc en cliquant dessus, il vous ouvre une petite fenêtre et il vous dit, vous allez aller télécharger les nouveautés légales de la paye que Sage a mis à disposition. Vous faites télécharger, vous validez. Il va mouliner deux secondes et il vous dit la mise à jour du plan de payes Sage s'est effectuée avec succès. vous pouvez consulter les modifications liées en cliquant sur le bouton documentation. Et donc en cliquant sur le bouton documentation, il va vous ouvrir un PDF, un document qui marche très bien. Donc en théorie, il vous ouvre un document qui va afficher en fait toute la nouveauté du plan de payes Sage et qui va vous dire, bah voilà, depuis le 1er janvier bidule, le montant du SMIC c'est plus ça, c'est ci, on l'a modifié etc. Et comment ça se concrétise directement ensuite dans mon plan de paye ? Quand je retourne en multi société. Voilà, toujours des petits aléas, des petits bugs qui restaient bloqués, voilà merci. quand je vais par exemple prendre la rubrique, plutôt la constante ici, que je vais taper à la main parce que je la connais, CTRL R, très très utile pour rechercher directement. SMIC, bah voilà, il me dit que, 1er janvier 2014, tiens, c'est intéressant. Il me dit que voilà, la rubrique, la valeur c'est 9,53 depuis le 1er janvier 2014. Donc là, a priori il n'a pas été mis à jour depuis un moment. On va faire un tri sur les dates d'effet, voir ce qu'on a en dernier. Toutes les colonnes sont triables, donc voilà. Donc lui a priori, mon plan de paye ici n'a pas été mis à jour puisque ce qu'il me trouve, c'est que des choses du 1er janvier 2014. Je pense qu'il y a peut-être un lien de cause à effet entre le fait que je ne pouvais pas cliquer sur le bouton documentation et le fait qu'il ne m'ait pas mis à jour mon plan de paye. Mais voilà, en théorie, vous avez compris, il vous récupère toutes les informations, toutes les nouveautés, toutes les nouvelles valeurs et ensuite vous n'avez plus qu'à suivre en fait le PDF si vous voulez mettre à jour et de dire, bah voilà, je vais sélectionner cette constante là, notre range 7, alors je dis n'importe quoi, c'est expliqué dans le PDF ce que vous devez faire et vous dites, ok, ces deux constantes que j'ai récupérées là, je veux les mettre à jour dans mes sociétés. Donc je fais mise à jour des sociétés, il me dit, il me trouve toutes mes sociétés ici directement, donc là moi j'ai en sélectionné une, je vais sélectionner la société Essai que j'ai dû mettre quelque part par là, voilà, hop, donc là je mets à jour deux sociétés, j'ai une base de démo et une base d'essai et d'un coup avec les nouveaux paramétrages je vais mettre à jour mes deux sociétés en cliquant ici sur mise à jour et je valide. Il est en train de me mettre mes sociétés, il me dit voilà, mise à jour des constantes terminées, mise à jour de la société terminée et il me fait la même chose pour la deuxième, base démo, base essai. Et donc là le nouveau paramétrage qui est sorti c'est répliqué directement dans mes sociétés de paye. Si je retourne dessus, retour à SagePay, pour sortir du PPS je vais dans fichier retour à SagePay ou alors je reclique ici sur mon jeu d'essai directement, on n'a pas l'habitude encore d'utiliser les intuissages, on utilise encore les anciens menus, avant il fallait faire gestion retour à la paye, maintenant on peut cliquer directement dessus, il y a toujours des petites améliorations en fonction des versions. Voilà, donc là je suis retourné ici et puis si je vais voir dans mes constantes le nombre de pièces, il a dû mettre à jour la nouvelle valeur. Donc là on ne pourra pas le vérifier parce qu'on avait déjà la bonne valeur mais ça vous permet en fait de récupérer en automatique des nouveaux paramétrages qui existent sans pour autant mettre les mains dans le cambouis comme on dit. Donc voilà, la gestion multi-société elle sert à ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo !